salut c'est siro bienvenue sur music your life alors ce qu'on va faire aujourd'hui c'est je vais te montrer une embellie de compass pour bouleria alors pourquoi j'ai regardé un petit peu mais analytique vidéo sur youtube et je me suis rendu compte que les vidéos de flamenco c'est quelque chose qui te plaisait bien visiblement d'ailleurs je me demande parfois si je vais peut-être pas créer une seconde chaîne exclusivement dédiée au flamenco je sais pas les vidéos qui fonctionnent bien c'est le flamenco et notamment la bouleria alors ça tombe très bien parce que moi aussi c'est ce que j'adore faire et je sais quand on s'intéresse à la guitare flamenca c'est souvent un palo qu'on a envie de jouer parce que c'est un palo qui est vraiment époustouflant la soleil on va dire que c'est le palo peut-être le plus expressif le tango c'est vraiment super chouette à faire tourner parce qu'on est déjà dans la dans l'harmonie de la bouleria mais on reste à quatre temps et la bouleria c'est vraiment vraiment c'est vraiment super cool alors c'est sûr que ça parlera un petit peu plus à ceux qui sont déjà familiers au flamenco à la guitare flamenca alors tu peux fouiller sur la chaîne moi j'ai fait déjà plein 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 de vidéos sur le flamenco et notamment sur la bouleria ou va juste sur youtube tape je sais pas bouleria siro torès quelque chose comme ça et à mon avis y aura déjà de quoi faire et c'est vrai que ça parlera peut-être aussi un peu plus à ceux qui ont déjà la formation guitare flamenca alors tu peux la retrouver ici en cliquant sur le petit i comme info ou bien dans la description de cette vidéo et voilà parce que là tout est vraiment vraiment on va vraiment travailler en détail et je t'explique tout et tu as des backing tracks les partitions pas bon bref c'est vraiment quelque chose de très complet alors on y va pour cette petite embellie un de compas pour bouleria donc voilà si tu piges un peu le délire dans quand on fait du flamenco on a différents palos à chaque fois on a de compas la partie rythmique et falsetta la partie mélodique donc là on n'est pas encore dans des dans des falsettes mais on va regarder le compas de façon un peu étendue avec une embellie et je ferai comme ça parfois une petite série comme j'avais fait pour le petit précis de guitare à déguster mon premier bouquin voilà des fois j'ouvre une page et puis je tombe sur ben je tombe comme ça au pif sur un chapitre et on en parle je ferai pareil avec les petites embellies de compas pour bouleria pour que ce soit taillé et que tu piges vraiment ce qui se passe je les travaille directement avec les backing tracks les palmas que tu retrouves dans la formation sur la guitare flamenca on y va et puis je vous remercie un petit peu Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501